Bonjour à tous, c'est un petit format je crois en physique mais un énorme en digital sur cette conférence qui j'espère sera passionnante. En tout cas on a vraiment la chance d'avoir pu faire venir des acteurs de très grande qualité pour parler d'un sujet à la fois connu qui est ce fameux sujet de la distribution hôtelière, le fait de s'affranchir des OTA ou pas, d'organiser sa distribution mais qui au vu de ce qui se passe aujourd'hui et de la crise sanitaire peut amener des changements, des bouleversements et on a la chance aujourd'hui d'avoir les acteurs qui seront ce changement et qui aujourd'hui voient des choses qui seront importantes pour l'avenir. Alors on va démarrer cet écho avec une petite présentation de Caroline Boucher, là aussi c'est un moment important, qu'est-ce que c'est à tout France, qui est donc notre partenaire pour cet événement et puis je vais faire démarrer par Caroline. Donc on y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette table ronde consacrée au tourisme et plus particulièrement à l'hôtellerie à l'occasion de BIG, le grand événement annuel organisé par BPI France. Le secteur du tourisme et plus particulièrement l'hôtellerie est particulièrement impacté par cette pandémie. D'après les prévisions d'atouts France, c'est 30 à 35% des recettes touristiques françaises qui devraient disparaître d'ici la fin de l'année, ce qui représente 50 à 60 milliards de chiffre d'affaires. L'enjeu est donc énorme pour les secteurs du tourisme. Dans un secteur marqué par de fortes incertitudes en lien direct avec la pandémie, les comportements des consommateurs sont extrêmement changeants, beaucoup d'attentisme, beaucoup de dernières minutes liées à l'inquiétude que les voyageurs peuvent éprouver compte tenu de la situation sanitaire et son évolution. Dans ce contexte, il est évidemment plus important que jamais d'avoir une bonne compréhension de l'évolution des marchés et de la situation sur les différents marchés. C'est pourquoi Atout France, depuis le début de la pandémie, a mis en ligne de nombreuses informations sur les connexions aériennes, sur l'évolution de la situation sanitaire dans les différents pays, sur les restrictions à la mobilité et plus largement sur la situation des différents marchés. Connaître le marché, connaître ses consommateurs, c'est donc de plus en plus important dans ce contexte extrêmement changeant et c'est tout l'enjeu de celui et de l'accès à la donnée client et au fait d'être davantage data-driven. Dans ce contexte, avoir un canal d'accès direct au client pour l'ensemble des acteurs économiques du secteur du tourisme, c'est devenu plus important que jamais. Et donc cet enjeu du yield management va être un enjeu sur lequel cette table ronde va se pencher de façon à redonner des marges, des marges économiques, des marges financières aux acteurs grâce à une meilleure gestion de leurs canaux de distribution. Beaucoup d'innovation en la matière pour gérer sa distribution, pour gérer sa relation au client et permettre également par le biais de l'innovation et du digital de nouvelles offres de services, des fidélisations, peut-être éventuellement du cross-marketing avec d'autres acteurs. Tous ces enjeux seront évoqués au cours de cette table ronde et bien sûr, Atout France comme BPI France vont continuer à œuvrer de plus en plus étroitement ensemble pour les acteurs du tourisme et les amener à capter davantage de marge et davantage d'innovation. Cette table ronde est donc une première pour Atout France, mais je ne doute pas qu'elle sera suivie par d'autres tables rondes et d'autres actions menées avec BPI France au bénéfice des acteurs du tourisme. Excellente table ronde. Je crois qu'effectivement, Atout France sera un élément important de redynamisation du secteur parce qu'effectivement, lorsque ça va reprendre, on voit d'ailleurs cet été ce qui s'est passé avec l'information qui a été donnée de qualité de certains pays. La France a été un des premiers finalement à repartir cet été en ayant bien communiqué. On a vu aussi d'autres pays, je prends l'exemple de la Grèce qui a bien communiqué sur ses mesures, d'autres qui étaient largement en retard avec des mesures qui n'étaient pas comprises du client. Et cette importance, elle est évidente. Quelle que soit l'évolution sanitaire, ceux qui communiqueront le mieux, les pays qui communiqueront le mieux, prendront de l'avance sur les autres. Donc important ce partenariat, on a voulu sensibiliser par rapport à Atout France. Alors, la première intervention, c'est une personne dont on comptait beaucoup sa présence, qui n'a pas pu venir au dernier moment parce qu'elle a été contact COVID. C'est Sophie Lacour qui est en mode fantomètre COVID cet après-midi. Mais voilà, je voulais quand même lui poser des questions et elle m'a donné quelques réponses. Et je vais vous en faire part. Les questions que je voulais lui poser, elle, elle est directrice d'Advance Tourism, qui est donc un société de conseil un peu experte dans ce domaine, dans l'innovation touristique. Elle a toujours un petit peu d'avance sur notamment les évolutions sociologiques, ce que vont faire les gens demain. Et avec elle, finalement, la question c'était, en mettant les pieds dans le plat, cette histoire de distribution, de prédominance des OTA, etc., des intermédiaires, etc. Finalement, c'est un sujet qui est très ancien. Booking à 25 ans, la réappropriation, tout ça, tout le monde en parle. Mais finalement, plus on va et plus les choses sont stabilisées. Donc, surtout à un moment, lorsque les clients reviendront, on l'espère, en masse, il ne faudra peut-être pas trop faire les difficiles, sur qui nous distribuera. Elle m'a répondu trois choses concrètes. Déjà, la première, c'est les métasearchs. Effectivement, on a vu depuis un certain moment l'évolution de Google, des comparateurs qui prennent du poids dans la recherche client. Et c'est peut-être, on en parlera le début, d'une réappropriation, d'une meilleure visibilité. On a vu également, dans ces derniers temps, c'était un signal faible avant le Covid, mais c'est un signe qui continue, la montée du direct. Alors, est-ce des régions sanitaires, sécurisation ? Mais quelque part, pouvoir avoir un meilleur rapport qualité-prix en ayant directement le contact, les sites Web ont une évolution qui est favorable. Est-ce que c'est un signal persistant ou pas ? Néanmoins, il y a peut-être des choses à faire, on y travaillera. Je pense que Rémi aura pas mal de réponses sur le sujet. Autre chose aussi, c'est l'apparition de nouveaux acteurs. Alors, que ce soit des nouveaux acteurs type Le Bon Coin, ou une nouvelle manière de communiquer ce fameux digital, demain, pourrait être influencé par des choses comme le 5G, la 5G, dont aujourd'hui on est aux prémices, mais qui demain pourra créer pas mal de bouleversements, pourra aussi évoquer le sujet. ou l'utilisation de la voie pour commander du voyage ou pour la distribution. Voilà ce que voulait me dire, notamment Sophie. Dommage qu'elle soit pas là, mais sécurité sanitaire oblige. Alors, on va maintenant... Voilà, j'ai une question maintenant pour Rémi. Alors, Rémi O'Hayon, je pense que tout le monde le connaît, mais rappelons quand même, c'est le patron d'Appy & You, une plateforme de conseils en matière de tourisme, de restauration. Donc, il conseille, lui, c'est lui qui est au cœur des hôteliers, des restaurateurs indépendants. Il les suit depuis des années. D'ailleurs, on a créé ensemble, il a monté un webinar. Je vous recommande d'aller sur le site qui s'appelait l'atelier du succès, comment financer sa croissance. Et là-dedans, il y a notamment un exposé qu'on a fait avec Delphine Petit sur le plan tourisme. Donc, je pense que vous pouvez y aller. Donc, moi, Rémi, je le définirais en une phrase. C'est un ancien qui est toujours en avance. C'est pour ça que je trouve que c'était intéressant de le faire venir. Rémi, je pense que tout le monde est clair. Il n'y a pas de substitution possible à ce qui est déjà. C'est comme si on disait qu'on n'allait plus faire nos courses dans les supermarchés demain. Mais on peut développer d'autres créneaux. Ces créneaux, ils existent. On a tendance à les sous-estimer. Et aujourd'hui, peut-être aussi avec cette crise, on a vu un marketing de l'offre percutant de la part d'hôteliers, d'indépendants, de restaurateurs, de groupes. Et ce marketing, semble-t-il, peut porter ses fruits. Rémi. Oui, effectivement. Serge, je vous rejoins. C'est-à-dire qu'on vit un paradoxe. On vit un paradoxe parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a de l'argent. C'est-à-dire qu'on dit que les consommateurs ont pratiquement 100 milliards, par exemple, d'économies devant eux. Le plan de relance est 100 milliards. On dit que les PGE, il y a à peine 50% qui ont été dépensés. Et en même temps, on s'aperçoit que l'argent ne circule pas. Et si l'argent, aujourd'hui, ne circule pas parce qu'on va moins faire des affaires, on part moins au niveau du tourisme, le tourisme et la restauration ne tournent pas rond. Quand l'argent ne circule pas, le tourisme et la restauration ne tournent pas rond. Et moi, je pense qu'on vit en ce moment, et pourquoi ou quelles sont les origines de tout ça, c'est qu'on vit évidemment un contexte très anxiogène, beaucoup d'incertitudes. Et en même temps, le consommateur, aujourd'hui, quand il est presque un peu angoissé, eh bien à un moment, il a envie de se lâcher. Et j'ai repéré une consommation en ce moment par compensation. C'est-à-dire que comme on est un peu angoissé, le week-end, par exemple, on va se lâcher à travers des offres packagées, des coffrets cadeaux, une manière de consommer où en fait, le circuit naturel de réservation d'hôtels et de restaurants est bloqué. Et en revanche, à côté, est en train de se mettre en place, comme vous le disiez tout à l'heure, un marketing de l'offre autour d'offres packagées, séduisantes et de solutions d'achat qui ne sont pas liées au canal naturel de réservation. Et moi, je trouve qu'effectivement, ce flux naturel, si vous voulez, de réservation sèche. Aujourd'hui, il y a ce marché qui est en train de se faire à la fois sur la célébration. Je vous donne un exemple très concret. Pendant la période de confinement, nos clients, en vente de coffrets cadeaux, ont fait un peu plus de 2,5 millions de chiffre d'affaires. Leur établissement était totalement à l'arrêt. Et ils ont quand même réalisé 2,5 millions de chiffre d'affaires. Et c'est de la trésorerie qu'ils ont encaissé. C'est-à-dire qu'à la fois, le consommateur était rassuré de les acheter parce qu'il pourrait poser son séjour au moment où il en avait besoin sans être contraint des annulations de dernière minute. Et en même temps, il était satisfait d'avoir cette consommation-là. Donc, en ce moment, ma première recommandation, c'est de dire qu'il faut aller vers ces secteurs-là auxquels, au départ, on les pensait secondaires. Eh bien, en ce moment, sur ce dernier trimestre et à l'aube de Noël, j'ai la sensation qu'ils sont plutôt séduisants et rassurants. Alors, moi, je crois à cette économie virtueuse. Cette économie virtueuse, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il faut être en ce moment plus solidaire que solitaire. J'invite, par exemple, les hôteliers à Paris qui peuvent s'associer avec les restaurants gastronomiques. On a la chance, nous, on travaille pratiquement pour 350 tables étoiles et michelins. Eh bien, parfois, ils n'ont pas d'hôtel à offrir. Eh bien, c'est en ce moment qu'il faut créer des packages sur ces éléments-là. Donc, une économie virtueuse dans laquelle on crée le solidaire et pas le solitaire. On crée des alliances aussi. Je le vois avec la région Normandie. Ils ont eu la bonne idée. C'est un institutionnel qui a eu la bonne idée de remonter toutes les offres dans une solution qui permet à des habitants d'acheter les coffrets cadeaux dans un rayon de 250 kilomètres. Donc, les alliances en plus de cet élément-là. Et puis, enfin, je crois que dans ces offres qu'il faut imaginer en ce moment, il faut aller dans une dynamique de juste prix. On en parlait tout à l'heure. La chaîne de valeur, elle est essentielle. Et là, le consommateur, il sait que quand il offre un coffret cadeau à une tierce personne, eh bien, il en a pour son argent et il est rassuré que ce soit la marque qui l'envoie. Si demain, je vais profiter d'un coffret cadeau chez Georges Blanc, je suis très heureux de recevoir le coffret cadeau directement de Georges Blanc où on sait que je vais être accueilli en direct et personnellement. C'est une petite léhore d'espoir, si vous voulez. C'est-à-dire, dans un contexte qui est compliqué, j'ai repéré effectivement que sur ce dernier trimestre, eh bien, il y avait une petite bulle d'oxygène. On le voit aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est une piste à, en tout cas, explorer. Merci Rémi. Alors, quelque part, il y a un côté déstress Covid dans ce que tu nous dis. Mais est-ce qu'on peut aussi ressentir des tendances longues ? C'est-à-dire que, je prends mon exemple, j'ai écouté aussi les exemples autour de moi qui disaient, nous, des plateformes un peu anonymes en matière de sécurité sanitaire, « Bof, on veut peut-être carrément utiliser le vieux téléphone, se conforter au niveau du site, se conforter au niveau d'une marque qu'on connaît. » Et en dehors, effectivement, de ce côté plaisir package, est-ce que, quelque part, si on fait le boulot, si on a des sites qui peuvent redevenir plus performants, certains le sont, est-ce qu'on peut grappiller tout doucement jusqu'à la fin de cette crise sanitaire des clients et être prêt pour demain ? Moi, je suis totalement dans la croyance en ce moment qu'après les PGE, il faut faire des PGC. Le PGE, c'était le plan garanti par l'État, on avait besoin d'oxygène. Le PGC, c'est le plan garanti par le client. C'est-à-dire de lui proposer des solutions dans ses propres interfaces personnelles. Alors, une page rassurante essentielle qui s'appelle la page Covid à l'intérieur du site Internet, où on vient rappeler les éléments principaux. On a fait une dernière étude auprès de 350 consommateurs flash pour savoir ce qui était important pour eux. À 37%, il nous a répondu que cette page à l'intérieur du site officiel était importante à leurs yeux. En revanche, ce qu'il recherchait avant tout, c'est voyager plus souvent, moins longtemps, mais mieux. Et à 66%, il nous a répondu accéder à ces offres spéciales ou sous forme de coffrets cadeaux, comme je le disais tout à l'heure. Et en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est que les marques ont une chance de se réapproprier leur territoire parce que le consommateur est très rassuré d'aller visiter le site officiel. Et là, en l'occurrence, quand ce site officiel est parfaitement fait avec une capacité sur le téléphone portable très agréable aussi, avoir des images impactantes, être fluide dans les temps de téléchargement, eh bien, c'est peut-être en ce moment qu'il faut que les hôteliers restaurateurs réfléchissent à ces interfaces-là pour convaincre demain. Il faut penser maintenant pour être prêt demain au moment où la croissance va repartir. Donc, il y a un peu plus de temps. Évidemment, on a un peu plus de temps parce qu'on a un peu moins de clients. Mais c'est le moment, évidemment, de réfléchir à ces solutions-là qui sont aujourd'hui devenues indispensables. C'est-à-dire que même si un consommateur identifie un établissement sur une plateforme de réservation en ligne, eh bien, pour conforter son choix aujourd'hui, il va visiter le site officiel. Et c'est là, effectivement, s'il offre les meilleures solutions et qu'on vend au juste prix, eh bien, à coup sûr, on a une meilleure possibilité d'aller le capter en direct. Donc, une chaîne de valeur retrouvée, un site qui repositionne le territoire de marque et qui permet de révéler la marque en question. Et puis, enfin, une intelligence dans le marketing de l'offre. Ce n'est pas seulement une chambre et puis après, je réserve mon petit déjeuner, mon hôtel, mon thème. Non, n'hésitez pas en ce moment à packager parce que c'est rassurant pour le consommateur. C'est un peu le principe du double-clic, quoi. C'est-à-dire que demain, on sera tous au double-clic. On ira voir peut-être des plateformes, on ira un petit peu, ça le met sur Google, mais on aura aussi besoin de cet accès direct. Ça, ça sera assez incontournable. C'est un signal faible qui, je pense, deviendra un signal fort. Rémi, reste avec nous parce que je pense que tu auras aussi d'autres témoignages à nous donner. Alors, je me retourne vers Malik. Malik, c'est e-access. Alors, e-access, c'est une des plateformes performantes de revenu management hôtelier. Revenu management hôtelier, certains ont entendu parler du yield. Quelque part, Malik, toi, tu es un des acteurs, un des patrons de cette société qui est là pour optimiser le travail. Bon, moi, j'ai une question à te poser. Donc, les OTA, quelque part, ont eu quand même un facteur très vertueux d'aider le marché à se faire connaître, d'accompagner les clients en leur disant « Mais dis donc, ton prix moyen à temps, cette nuit, tu pourrais peut-être faire mieux. » Quelque part, ce supermarché géant a permis aussi aux producteurs de mieux s'organiser, de mieux vendre. Est-ce que ce sera toujours vrai demain ? Est-ce qu'ils seront les premiers pour le retournement du secteur et quelque part, il faut les attendre comme du pain béni ? Ou, on l'a vu d'ailleurs cet été, quelque part, les dernières minutes, le digital a sauvé une partie de la saison, du tourisme, où, en fait, il ne faut pas faire de lien. C'est-à-dire que, quelque part, il y a un mouvement global qui est ce mouvement d'optimisation de la valeur. Parce qu'on sait clairement qu'un hôtel, il n'y a pas de stock. On ne peut pas créer du stock dans le tourisme. Comment tu vois les choses ? Comment ça se passe aussi aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des choses encourageantes où on reste un petit peu dans l'attente ? Alors, déjà, merci pour la question. En fait, par définition, la valeur ajoutée d'un OTA, en fait, pour un client, un hôtelier lambda, c'est de gagner en visibilité. C'était la première étape. Et puis, c'était aussi la possibilité pour un hôtelier de pouvoir avoir accès à des paniers clients auxquels il n'aurait pas eu accès en temps normal. Imaginons-nous dans la peau d'un hôtelier qui a une belle demeure, étoilé Michelin, par exemple, mais qui se retrouve dans le fond de la France, isolé, mettant l'eau dans sa peau. Et imaginons qu'il veuille capter, par exemple, la clientèle en provenance de Bulgarie, par exemple, vous voyez. Et donc, dans ces cas-là, ça reste compliqué pour lui tout seul. Et donc, les OTA offrent cette possibilité. C'est une plateforme de diffusion. Et donc, quelque part, en fait, ça a permis et ça, comment dire, s'est instauré dans le paysage d'aujourd'hui. Et c'est une valeur ajoutée réelle qu'il procure. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que si l'on parle de reprise, si l'on parle de reprise aujourd'hui, moi, je dis très ouvertement et sans tabou que la reprise ne fera pas sans eux. D'autant plus qu'il y va de leur survie. En fait, aujourd'hui, s'il n'y a pas de... Si ces acteurs-là, qui sont les OTA, ne se mobilisent pas aujourd'hui, je ne vois pas comment ils peuvent survivre dans le temps. Mais, il y a un mais, il ne faut pas oublier que, durant cette crise, en fait, on a remarqué des comportements changeants. On a remarqué des nouvelles manières de réserver. On a remarqué également, comme l'a dit Rémi tout à l'heure, et toi aussi, tu l'as dit tout à l'heure, dans l'idée où il y a des nouveaux canaux comme le digitaux qui apparaissent, tout ce qui est cartes cadeaux, etc. Donc, en fait, il y a, on va dire, un changement de paradigme aujourd'hui au niveau du consommateur qu'il faut prendre en considération. Ajouter à tout cela la notion, par exemple, de comportement de réservation un peu atypique, du last minute, des services annexes, des services personnalisés, eh bien, tout ça, en fait, fait qu'il y a nécessité d'agilité de la part du producteur pour pouvoir proposer une offre qui soit cohérente avec ses nouveaux besoins. La force des OTA, quand on regarde tout ça de près, c'est qu'ils sont capables d'une certaine agilité en ce qui concerne leur technologie. Vous voyez ? Et donc, si vous voulez analyser ça de près, vous regardez les sorts du canal mobile. Quand vous regardez le canal mobile aujourd'hui, depuis un an, on va dire même depuis le début de la crise, on voit à quel point ça devient un élément primordial dans la stratégie et comment est-ce que les OTA ont réussi à s'approprier ce canal-là pour faire quelque chose de bien. Si on continue dans la même histoire, en fait, les OTA, pour moi, c'est incontournable. Néanmoins, la crise nous aura appris indéniablement, ça, c'est un fait qu'il faut pouvoir diversifier son portefeuille. Sans cette faculté, on va clairement vers, comment dire, un échec ou, on va dire, un crash du business au final. Maintenant, il y a quand même quelques petits points importants à souligner dans tout ça. C'est que, bien sûr, on veut développer le direct. Bien sûr, on veut éduquer ou sensibiliser le consommateur à venir vers chez nous. Mais pour ça, effectivement, il faut avoir des outils, des canaux de vente. Il faut pouvoir voir, en fait, ce qui se passe autour de nous. Il faut pouvoir comprendre ces canaux de distribution afin d'adapter sa stratégie. Tout ça pour bien la maîtriser et, finalement, protéger à terme son fond de commerce, quelque part. Oui. Alors, moi, je poserais aussi une question. Parce qu'en ce moment, on se rend compte que ces OTA, elles sont quand même un discours qui n'est pas forcément très clair. Déjà, premièrement, Booking dit, ce n'est pas de notre faute, mais on est quand même obligé de sortir 25% de nos effectifs. Est-ce que ça veut dire que demain, ils ne seront pas prêts ? Je ne sais pas. Mais il y a quand même un signal qui me paraît quand même pas très bon. Deuxièmement, nous, finalement, la politique de prix, ce n'est plus notre problème. Ce n'est pas notre problème. Aujourd'hui, on a un phénomène que moi, j'ai bien connu dans les passages de différentes crises. Alors que de toute façon, à la fin de la journée, le même nombre de chambres seront vendues. Puisque le client veut venir ou ne pas venir. À un moment donné, c'est un hôtel. C'est qu'il n'est pas chez lui. Eh bien, on a une baisse de prix tendancielle. L'aérien, même chose, etc. Donc, vous, qui êtes les pros du huile de là ? Il n'y a pas quelque chose à faire, là, quand même ? Déjà, dans un premier temps, ça, c'est important. Et malheureusement, on ne communique pas suffisamment assez là-dessus. C'est que quand vous êtes dans un établissement, il faut connaître certaines variables et ne pas déroger sur ces variables-là. Une des variables sur lesquelles il ne faut pas déroger, c'est le coût de revient, finalement, en fait. Qu'est-ce que ça me coûte de vendre une chambre ? Aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à vendre une chambre à n'importe quel prix ? C'est la première chose. Deuxième chose, si on ne connaît pas les fenêtres de réservation, imaginez les fenêtres de réservation, aujourd'hui, elles sont sur les sept dernières minutes. Alors, imaginez, moi, avec mes équipes, on reçoit des appels de clients affolés. On n'a pas de résa au-delà des sept jours. Alors là, je parle plutôt des city-hôtels, parce que ce n'est pas le cas des hôtels qui sont plutôt balnéaires et plutôt en villégiature. Ce n'est pas du tout le même état d'esprit. Mais là, quand vous êtes en city-hôtel, ils ont une peur énorme. Pourquoi je n'ai rien en portefeuille au-delà de sept jours ? Mais en fait, c'est normal, dans le sens où, en fait, aujourd'hui, le comportement du réservateur, il est fait dans ce sens-là. Il est sur du last minute. On voit aujourd'hui certains OTA qui disent, Booking qui dit d'ailleurs, que plus de 70% de ces recherches concernent les arrivées sur le jour même. Donc c'est quand même important, c'est de comprendre justement la manière dont les nouveaux réservataires se font. Et ajouté à cela, l'effet, un peu comme Rémi l'a dit tout à l'heure, l'effet de psychose, on vit dans un monde où on a peur. Donc effectivement, quand on ne sait pas aujourd'hui, effectivement, la grande difficulté à laquelle on doit faire face, c'est que la seule certitude que nous avons, c'est l'incertitude finalement. C'est qu'on vit dans un monde incertain. Et la seule manière de se protéger de ça, c'est effectivement d'essayer bout à bout de comprendre un peu le comportement du réservateur. Si on a ces atouts-là à disposition, effectivement, certaines choses deviennent beaucoup plus faciles et on peut digérer beaucoup plus facilement certaines choses. Mais en même temps, on a vu qu'en choses positives, le digital a sauvé une partie de la saison. Et comme tu dis, ces réservations de dernière minute, lorsqu'on sera au moment d'une reprise, qu'on espère tous au printemps prochain, il faudra qu'il y ait un certain nombre de signes d'organisation de la profession. Parce que si c'est le raisonnement de dire de toute façon qu'on connaît ma chambre, elle est vide, je ne peux pas faire de stock. Si je la vends même à moins 70%, ça me permet d'équilibrer les charges. Globalement, ce n'est pas une bonne politique. Donc, est-ce qu'on peut prendre la chose différemment ? Je pense à ceux qui, notamment, ont communiqué non pas forcément sur le prix, mais sur la sécurisation sanitaire. Bon, peut-être en rajoutant, en passant un coup d'ozone, trois heures de ménage, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de communiquer que le yield égale prix égale optimisation ? Pour moi, aujourd'hui, Serge, le yield, c'est plus générique que le simple fait de proposer un prix. Et le simple fait de pouvoir dire, j'augmente ou je descends un prix en fonction de ce qui se passe au marché. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, ça va sur l'arbitrage des canaux de vente. Quand la demande, elle est là. Il faut pouvoir arbitrer Booking, Expedia et Enco versus notre propre vente. Il y a cette notion de communication, de réappropriation du client, finalement, de la relation qu'on a avec lui. Tenez, on parlait d'agilité tout à l'heure avec les OTA. Vous savez, chez nous, on fait des études tous les ans. On essaie d'appeler un nombre de clients pour comprendre un peu combien de temps est-ce que la réception, la réception, comme vous les appelez, combien de temps met une réception pour donner un prix de trois annuités ? Vous allez être effaré, mais normalement, en fait, là, dans les statistiques, vous êtes à trois minutes trente pour avoir un prix. Et souvent, des prix qui sont en décalage par rapport à ceux proposés sur les plateformes telles que les OTA. Quand vous allez sur un OTA aujourd'hui et que vous faites une requête, c'est instantané. Comment dire ? La techno, elle est là et elle permet justement de faciliter ce parc au client. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne s'approprierait pas cette logique-là et en direct proposer des outils qui favoriseraient justement cette prise de réservation et d'aller au contact de clients ? Parce que finalement, dans tout ce monde-là, qu'est-ce qu'on recherche, nous, finalement ? On recherche tous de l'humain. On recherche l'humain et l'humain est quand même primordial. C'est le premier vendeur pour moi. Aujourd'hui, si on donnait les bons outils au bon vendeur, je pense qu'on pourrait faire pas mal de miracles quand même. Ok. Après, je repasserai la parole à Rémi. Une dernière question. Le yield hors OTA, c'est possible ou pas, en fait, en pratique ? Est-ce qu'il y a une culture digitale qui commence à venir chez les hôteliers, qui est de penser, en dehors des plateformes, une politique de prix ? Alors, ça ne me paraît pas réaliste de manière de but en blanc. Mais par contre, ça me paraît un chantier à long terme qui est tout à fait réalisable. Et il y a un point qui est, encore une fois, ça reste, on va dire, les basiques de notre métier, c'est de dire qu'il faut avoir un mix client important et donner sa place au direct, donner les moyens au direct, même si ça peut coûter cher aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, acquérir un client en direct, ça a un coût quand même. Ce n'est pas négligeable, mais c'est un investissement. Il faut le voir comme un investissement sur de long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on avait suffisamment une base de clients bien installée, etc., qu'on aurait fait ces investissements du temps de la période où tout allait bien, effectivement, on prendrait peut-être un peu moins de risques aujourd'hui. Donc, moi, je dis oui, comme réponse à ta question. Je dis que c'est envisageable, pas comme ça. Mais par contre, si on travaille, on investit suffisamment à travers différents leviers. Sophie en a listé, Rémi en a listé aussi, tu en as dit aussi. Il y a plusieurs leviers comme ça qu'il faut mettre en place. Mais l'objectif, oui, à mon sens, c'est jouable. Merci beaucoup. En tout cas, Malik, c'est des réponses concrètes et sincères parce que je pense que c'est important dans un monde aujourd'hui qu'on connaît d'avoir quelqu'un de transparent. Merci beaucoup. Rémi, en conclusion de cette table ronde, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Alors, on a effectivement vu un certain nombre de choses. On a vu à quel point on aura toujours besoin de tout ce mix de canaux de distribution. On a vu apparaître également des nouvelles formes qui sont encourageantes de distribution. Peut-être des réflexions au niveau des hôteliers, des restaurateurs qui, aujourd'hui, profitent, c'est peut-être pas le terme choisi, de cette période pour faire des travaux. Aujourd'hui, faire des travaux, c'est pas simplement faire des travaux dans son hôtel, son restaurant. C'est aussi faire des travaux dans son outil digital, peut-être. C'est aussi faire des travaux sur sa manière dont on va communiquer. On voit que demain, les pays qui reprendront le plus vite seront aussi ceux qui communiqueront le mieux. En même temps, on a toujours cette hétérogène, cette importance des différents canaux Voilà, comment tu vois les choses par rapport à tout ça ? Moi, je crois qu'un hôtelier ou un restaurateur, aujourd'hui, il a des opportunités à saisir autour de sa marque pour la révéler, la sublimer et la déployer. La révéler, on en parlait tout à l'heure, c'est de se dire il faut aujourd'hui que je m'affirme et que j'ai une identité. On le voit, la politique, par exemple, sociétale, elle est importante aujourd'hui dans les entreprises. Il faut la mettre au cœur de la révélation. La sublimer, c'est, on vient de le dire, s'équiper. Alors, s'équiper, que ce soit de sites, d'applications, de solutions, ne pas se couper complètement. Moi, j'aime beaucoup l'approche de Malik qui dit on ne peut pas se couper d'une visibilité. Par contre, ce qu'on peut faire dans la logique de sublimer, c'est aller créer des offres, des chambres de disponibles qui ne seraient que sur son site officiel, mais par exemple, peut-être pas chez les auteurs, parce qu'on a envie de les préserver et de les offrir à un circuit de distribution particulier. Donc, il faut choisir. Révéler, sublimer et puis enfin déployer. C'est que là, il faut utiliser des outils performants. The Edge en propose. Il y a d'autres solutions aujourd'hui avec les agents de voyage aussi qui ont les possibilités de packager et les proposer à des nouveaux clients. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, dans cette philosophie d'économie vertueuse, il est essentiel de faire des alliances aujourd'hui avec les partenaires numériques qui permettent d'aider les hôteliers-restaurateurs. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. Et c'est comme ça qu'on va retrouver du dynamisme, de la croissance et qu'on va avoir la capacité de créer, je crois, ce que j'appelle la mutation, la transformation et le progrès. C'est ça qu'il faut financer en ce moment. Eh bien, en tout cas, on l'espère, avec les acteurs qui sont à mes côtés, d'être au rendez-vous. Nos équipes sont au rendez-vous. On aura le plaisir d'accompagner cette profession. Merci. Bon, ben, est-ce que tu, Raphaël, l'orgas, c'est quoi ? C'est des questions ? Ou on fait tourner ? On fait tourner. Ce mode sanitaire, peut-être que vous reviendrez tout à l'heure, mais en tout cas, pour le moment, on a le plaisir d'accueillir... Alors, trois personnes physiques, qui ne sont ni contagieuses, ni malades, tout va bien. Pas de cas de contact. On rencontre le moment. Olivier, Frédéric, Isabelle... Alors, on va rentrer sur cette deuxième table ronde. J'espère que vous êtes tous prêts, là, bien costauds. On va rentrer dans du lourin, dans du technique. Bon, s'il y en a qui ne suivent plus, vous levez la main, vous dites, hop, faites trop de technique. Essayez de nous expliquer les choses de manière simple. Bon, mais je pense qu'on peut compter sur eux. Alors, on va mal commencer, Olivier, parce qu'il va nous parler des PMS, Property Management System. On ne sait même pas ce que c'est, ce truc, mais on sait que c'est très important, qu'aucune industrie, notamment l'hôtelier, ne peut pas vivre sans. Pour le commun des mortels, c'est un système compliqué. Pour l'hôtelier, il n'arrive pas à s'en passer, mais il s'en plaint toujours. Mais sans ça, il ne peut rien faire. Quelque part, Olivier, donc toi, tu es un des patrons de Sequoia Soft, qui est un des grands acteurs sur ce secteur et qui a la chance aussi, à travers les produits et les solutions que tu as développés dans cette société, de connaître bien, d'être réactif, parce qu'il y a aussi du sur-mesure et il y a des outils complètement adaptés aux clients, et notamment, je pense, aux indépendants. On a longtemps dit que ces systèmes-là fonctionnaient un peu de manière fermée, des outils qui étaient à la main des techniciens et pas forcément des hôteliers. Et parallèlement, toutes les tribunes, lorsqu'on parle de tourisme et de l'hôtellerie, c'est de dire qu'il faut que les hôteliers se réapproprient plus de digital et plus de culture digitale. Alors, comment faire quand on sait l'importance de ces systèmes de réservation qui imbriquent peut-être des nouveaux codes, des nouveaux admis, mais qui restent un petit peu trop fermés sur l'extérieur ? Est-ce que, quelque part, cette crise va créer des choses nouvelles, un nouveau comportement et amener de la nouveauté ? Et quelque part, de manière plus générale, Olivier, que vois-tu et comment vois-tu les choses évoluer au niveau de la distribution hôtelière en France ? Alors, bonjour, merci de cette question. Effectivement, alors, un PMS, juste pour rappeler, Property Management System, on aime bien les anglicismes, en français dans le texte, c'est un système d'exploitation pour un établissement. D'accord ? Principalement un établissement hôtelier. Donc, c'est le système qui vous permet de faire vos arrivées, vos départs, vos encaissements, toute la partie comptable qui gère un planning et des tarifs. Ça, c'est le produit de base. Et ce PMS, effectivement, il est essentiel pour tous les hôtels puisqu'on peut difficilement exploiter un hôtel sans avoir un système d'exploitation d'hôtels. C'est comme un ordinateur, c'est compliqué de ne pas avoir un système d'exploitation dessus. Donc, on a ces outils, effectivement, PMS. On a plein de PMS aujourd'hui encore sur le marché, des PMS françaises, des PMS étrangères, des PMS anglo-saxonnes et autres. Allemandes aussi encore un peu, quelques-unes. On a aujourd'hui sur les PMS, tu le disais, il y a la question, est-ce qu'on n'a pas un peu trop fermé sur nous-mêmes ? Est-ce qu'on a la possibilité d'aller vers de la distribution et d'aller vers aider les hôteliers, leur donner les bons outils ? Alors, on a tous le souvenir, quand Booking et Expedia sont arrivés sur le marché français, d'hôteliers qui allaient dans 2, 3, 4, 5, 10 extranets différents. Un extranet, c'est le système de l'OTA dans lequel je vais mettre mes dispos, mes tarifs, faire mes descriptifs de chambre, mes photos, etc. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais dans une autre structure chez HRS, en 2006, il n'y a pas si longtemps que ça, d'avoir un hôtelier à Nice qui m'appelle, qui me dit Olivier, au secours, il faut me fermer l'hôtel. J'ai fait une bêtise, il m'a dit autre chose. Dans ton extranet, au lieu de mettre 5 chambres à 105 euros, j'en ai mis 105 à 5 euros. Au secours, parce qu'en fait, tes cases, elles sont inversées par rapport à celles de Booking. Ben oui, donc on a fermé l'hôtel et je lui ai dit, mais tu en gères combien à la main ? 30. Donc c'est un hôtelier à Nice, il a changé de nom il n'y a pas très longtemps. Mais 30 hôtels, 30 extranets à gérer à la main il y a encore 14 ans. C'est monstrueux. Donc évidemment, les PMS, assez vite, nous, on nous a posé la question, il n'y a pas un moyen de connecter votre outil avec Expedia, Booking et tous les autres. Parce qu'effectivement, en termes de distribution, aujourd'hui, ça s'est déplacé chez eux. Le centre, aujourd'hui, de la distribution, il est chez eux en volume. Et donc, il faut qu'on soit connecté. Donc on a évidemment travaillé avec les Channel Managers, parce que c'était eux qui avaient créé le modèle de la connexion entre les plannings des hôtels et les OTA. Donc première démarche, c'est connecter le PMS avec un Channel Manager. Il y a de la trop technique, la Channel Manager. Alors Channel Manager, Isabelle, pour en parler, c'est quoi ? C'est quelque chose qui te permet de gérer tes canaux de distribution. Tu veux aller chez Expedia, Hotel.com, c'est la même boîte, Booking, HRS et les autres, tu dois passer par cette structure-là. Sinon, tu fais comme mon hôtelier niçois, tu vas gérer 30 systèmes, un par un, à la main. Donc c'est ce que permettent, à la base, ces systèmes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres technos derrière, beaucoup d'autres services, évidemment. Isabelle en ont parlé, mais sur le principe de départ, c'était ça. Donc ça, c'était la première étape. Aujourd'hui, concrètement, quand on s'assit à côté d'un hôtelier qui nous fait son cahier des charges sur « je réfléchis à une nouvelle PMS », on est très loin de ce côté « je ne cherche que l'outil d'exploitation de mon établissement ». Il nous demande aujourd'hui, cet hôtelier, de travailler sur trois axes. Le premier axe, c'est la connexion qu'il a avec tous les outils qu'il a mis en place et qu'il a embarqués sur son établissement. Les serrures électroniques, le système d'infodivertissement sur la télé parce que son client, il veut voir sa facture. Donc il faut le connecter au PMS parce que c'est dans le PMS qu'on a le montant des encaissements en cours pour pouvoir le projeter auprès du client, etc. Donc le premier axe, c'est au niveau des hôtels sur la technologie embarquée. Le deuxième axe, c'est évidemment la distribution. Donc c'est la possibilité qu'on doit donner à l'hôtelier d'être visible sur tous les canaux sur lesquels il a envie d'être visible avec son établissement. Google et tout ce qui va avec les différentes composantes de Google, My Business, etc. La partie justement avec les channel managers ou en direct avec un channel manager en propre, parce que certains d'entre nous, on a développé nos propres channel managers aussi, parce qu'on continue dans la techno. Et donc la possibilité d'être présent sur chacun de ces canaux et de l'accompagner également après avec les outils. Parce que le but du jeu, c'est qu'on puisse l'accompagner aussi sur les outils de la décision. Donc que ce soit les outils de revenu management comme ceux de Malik, effectivement, qui accessent peu de pilotes, avec lesquels on travaille pour pouvoir donner cette information aux hôteliers en temps réel, quand il a une décision à prendre, de la BI, etc. Donc tous ces outils-là aujourd'hui, tout l'écosystème qu'on doit mettre en place, on a beaucoup changé, beaucoup évolué au niveau des PMS en termes de technologie et en termes de savoir-faire. Donc on a intégré des gens qui savaient faire ça. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas quelqu'un issu du logiciel. Donc si je parle à un développeur, il va vite me parler chinois. Moi, je viens de l'hôtellerie et restauration, ça fait 25 ans que je suis dans ce métier-là. J'ai fait de la distribution, de l'hôtellerie beaucoup, de la restauration un peu aussi. Donc clairement, aujourd'hui, il est important dans ces métiers-là d'avoir aussi le métier et l'expérience d'exploitation qui puisse être aussi moteur dans les prises de décision sur les évolutions des produits. Ça, c'est le deuxième axe sur la partie distribution. Troisième axe, et c'est aussi le parti pris qu'on a pris chez Sequoia Soft quand on a lancé un produit qui s'appelle Astério, c'est de développer aussi le transverse. C'est-à-dire que l'hôtelier, il nous dit à un moment, j'ai un restaurant, est-ce que tu peux aussi, avec le même outil, gérer mon restaurant ? Bah oui, donc ça, on le fait. Ça fait effectivement 18 mois qu'on commercialise cette solution et on a un outil qui commercialise de l'hôtellerie et de la restauration sur un seul outil. Donc on a un seul cardex, un seul fichier client, en français dans le texte. 2021, on va mettre en ligne la partie wellness, c'est-à-dire un spa hôtelier qui sera géré lui aussi dans un seul outil. Ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a pas aujourd'hui de PMS qui soit capable de te proposer la transversalité, le multi-activité, comme on l'appelle dans le jargon. Et puis, on rajoutera de la complexité une année plus tard, 2022, avec des thalasso, 2023 du terme, parce qu'on gère aussi sur nos produits historiques toute cette clientèle-là. Donc, clairement, il y a une évolution majeure aujourd'hui de ce qui est demandé NPMS sur un écosystème à construire. Après, il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle qui dit, je reste sur mon modèle de base et je te fais autant d'interface avec un App Store et tu fais ce que tu veux. Mais alors là, pour le coup, il faut continuer à être bon dans l'analyse et savoir avec qui on veut travailler. Donc, il y a des choix à faire ou alors on dit non, moi, je vais partir avec quelqu'un qui va me faire des recos, qui va me guider un peu, qui va m'accompagner. Et c'est quand même un petit peu, surtout en ce moment, ce que les hôteliers nous demandent. C'est on ne sait plus où sont nos clients, comment je vais les adresser, qu'est ce que je dois faire. Il faut un site Internet, il faut dire des choses intéressantes sur son site. Effectivement, il faut rassurer sur la partie Covid, c'est sûr, mais il faut surtout raconter des histoires. C'est à dire que pourquoi je vais venir chez toi en Baie-de-Somme ? Parce que tu as un hôtel en Baie-de-Somme ? Non, parce que tu vas faire des trucs intéressants en Baie-de-Somme, parce que je vais m'occuper de tes enfants, parce que j'ai une salle de séminaire qui ne sert à rien. J'ai mis une baby-sitter qui va s'occuper de tes gamins et toi, tu vas aller au gastro, etc. C'est ça, aujourd'hui, qu'il faut arriver à raconter. C'est le marketing de l'offre, effectivement. Et c'est être capable d'avoir les outils pour le faire savoir et être capable de contrôler ce qui se passe après. Donc, aujourd'hui, notre écosystème, il a énormément évolué et c'est effectivement plus du tout le côté un peu autarcique qu'on pouvait avoir il y a encore quelques années. Mais Olivier, est-ce que le Covid, tu sens déjà des signes ou des nouveaux outils, les outils de demain ? Parce que consommer un hôtel, oui, bien sûr, il y a la masse des clients, mais il y aura une manière différente de consommer. Est-ce que les PMS, les outils qui sont quand même la base, la source, même le quotidien d'un hôtelier, vont un peu évoluer ? Est-ce que quelque part, la culture digitale, il y aura une meilleure communication entre finalement vos outils et l'hôtelier pour que lorsque des nouveaux outils, des nouvelles solutions arriveront, vous puissiez les implémenter rapidement, efficacement et tous ensemble ? Parce que pas simplement celui d'un tel, puis l'autre qui n'est pas adapté, et puis on pourra mettre le SPA dans l'un et puis pas le dans l'autre. Il y a peut-être une profession qu'il faut révolutionner à cette occasion. Oui, c'est pas mal ça comme idée. C'est un beau programme en tout cas. Voilà, alors on aborde les choses de façon assez pragmatique. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à s'asseoir à côté des hôteliers et qui nous expliquent quelles sont leurs problématiques. Parce qu'on repart quand même d'abord du marché et des problématiques des hôtels. Aujourd'hui, de quoi tu as besoin et de quoi tu as besoin pour effectivement distribuer ton produit, pour commercialiser ton produit ? Donc en fonction de ça, on va évidemment envisager et développer des solutions adaptées. Et soit en propre, on peut avoir une stratégie, tiens pour faire un bon mot, on peut dire qu'on a une stratégie BPI. Build, partner or invest. En anglais ça ? Oui, c'est encore de l'anglicisme, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc soit effectivement, on va construire une solution en propre pour répondre à un besoin d'un hôtelier ou d'un restaurateur ou d'une solution wellness. Soit on va acheter la solution ou alors on va faire un partenariat avec des opérateurs qu'on considère être comme la bonne réponse aujourd'hui parce que le marché les sollicite, parce que le marché les considère effectivement et parce que nous aussi on les considère comme étant des bonnes solutions. Donc oui, ça évolue pour répondre à la question. Oui, on évolue et oui, on va continuer à évoluer. La partie digitale de toute façon aujourd'hui, concrètement, quand l'hôtelier nous reçoit, il veut qu'on coche un maximum de points sur les questions du parcours client qu'il imagine pour ses clients dans son établissement. Et il faut qu'on coche un maximum de points pour qu'on soit capable de dire oui, là, ça, je sais faire, ça, je ne sais pas faire, mais je saurais t'accompagner. Ça, oui, on a déjà, ça, on a, mais on a aussi un partenaire, comme tu veux. Donc ça, on peut effectivement accompagner l'hôtelier là-dessus sur toutes ces problématiques. Ce qu'on a aujourd'hui, de toute façon, absolument à réfléchir avec l'hôtelier, c'est il faut que, parce que l'hôtelier aujourd'hui, il a une opportunité unique de reprendre la main sur sa distribution. Les canaux sont fermés. Attendez, attendez, il y a un grand moment là, plus que 28 minutes, tu peux répéter. Il y a une opportunité aujourd'hui énorme, unique, pour les hôteliers de reprendre la main sur leur distribution. Ben oui, aujourd'hui, tu as les canaux qui sont fermés chez les OTA, ou très, très peu ouverts. Tu as un besoin des clients d'aller sur le site de l'hôtelier pour voir ce que c'est, ce qu'il y a à faire, les réponses effectivement au Covid, mais pas que. Donc, il y a aujourd'hui besoin d'aller de nouveau à la rencontre de l'établissement sur son site pour être rassuré sur ce qui se passe. Donc, c'est à ce moment-là que l'hôtelier doit être bon. Il doit avoir des solutions. Il doit avoir un site performant. Il doit avoir des offres. Il doit être capable de comprendre aussi ce qui se passe. Combien de fois on réserve en ce moment, moi, je continue à me déplacer beaucoup encore en ce moment. Combien de fois je me déplace éventuellement en ayant réservé sur un OTA, chez un hôtelier, et jamais il me dit, mais je vous vois toutes les semaines, monsieur Mouchet, pourquoi vous ne réservez pas en direct ? On a fait une offre pour les gens qui, comme vous, se déplacent. Bon, il y a très peu qui posent la question. Il y a très peu qui ont la chance d'avoir les clients, les peu de clients qu'ils ont en face, pour leur parler et leur dire des choses. Il y a le digital, mais pas que. Il y a ce qu'on doit faire du digital pour effectivement aller chercher les clients. Et il y a après ce qu'on doit faire localement pour convaincre les clients de passer en direct, de revenir, et puis effectivement partager après. Parce que ça reste un moment, quand on est à l'hôtel et au restaurant, c'est un moment de convivialité aussi qu'on va chercher. Mais, enfin, on connaît aussi un début de réponse. Je reprends, égale répression de l'OTA. Non, non, parce qu'aujourd'hui l'OTA, il est toujours... Enfin, l'OTA de toute façon va se battre. Quand tu as 98% du contenu d'une destination sur un OTA, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe pour l'hôtel ? Et il va se passer quoi concrètement si l'hôtelier a l'outrecuidance d'avoir à un moment l'envie d'investir dans un site internet et d'avoir une démarche commerciale qui pourrait être de récupérer un client direct ? J'espère qu'ils vont le faire les hôteliers. Parce qu'aujourd'hui concrètement, tu devrais utiliser les OTA comme un apport de clientèle. Alors je sais que les gens de chez Booking me tirent dessus. Mais aujourd'hui concrètement, c'est un apport de clientèle. Tu dois le convertir chez toi si tu penses que ce client peut revenir chez toi régulièrement. Sinon, tu as investi et tu continueras à investir en distribution à pure perte. Il est assez étonnant de voir que dans la période... Enfin, je prends ce que nous, qu'on a fait un peu comme enquête auprès des hôteliers qui sont nos clients au mois de septembre. On a vu qu'un des segments résistants, enfin relativement résistants, c'était l'hôtellerie de taille moyenne en province, budget ou trois étoiles. Et quand on va plus loin, on se rend compte que ceux qui surperforment, c'est à la fois ceux qui ont des marques, mais aussi qui connaissaient bien leur entourage, leurs clients corporels, leur environnement, ont pu les rassurer et ont pu garder cette proximité. Ça, c'est un signe qui, je pense, peut être aussi un signe pour tout le monde demain, même pour un client international, qui sera un international parce qu'il est à 5000 km. Il faudra peut-être le rassurer et lui dire, on est là. On n'est pas là que sur une plateforme. Absolument. Mais la zone primaire, le travail de la zone primaire, combien d'hôteliers... La zone primaire, pour la technique. La zone primaire, donc la zone qui entoure l'hôtel, la zone de chalandise, en français dans le texte. Dans l'hôtellerie, la zone primaire, aujourd'hui, elle n'est plus travaillée. Combien il y a d'hôteliers qui sont sortis sur leur zone primaire récemment, ne serait-ce que pour aller rencontrer... Il y a un truc tout simple. Tu mets des sociétés en compte, tu ne les envoies pas les factures. Tu les apportes à l'assistante. Tu discutes, tu récupères des infos. Tu vas à l'assistante d'à côté, tu récupères des infos. À l'ancienne, mais c'est comme ça que ça marche. C'est un monde de contact. Et aujourd'hui, on est aussi sensible aux emails que l'on reçoit que moi, pendant la période de confinement, j'ai reçu un appel d'un hôtelier. Les résidences à Lyon, chez qui je vais régulièrement, avec qui on a fait un contrat, et qui me dit « Monsieur Mouchet, j'aimerais d'abord savoir comment vous allez. » « Ça va, l'assistante, ça va. » « Le business, on gère le cash dans la boîte, donc on fait en sorte que ça se passe bien. » « Vous allez revenir quand ça va redémarrer ? » « Oui. » « Vous revenez quand ? Parce qu'il faut que je prévoie mon planning. » C'est la seule qui m'a appelé. Et des hôtels, j'en fais beaucoup. Mais les autres, on a eu effectivement quelques emails, quelques invitations à participer sur des réseaux sociaux, à des informations sur ce qui se passe. Mais le contact humain, il y a le digital. Et n'oublions pas non plus le contact humain dans l'hôtellerie. C'est un des rares métiers où on a la chance d'avoir les clients en face de soi pendant plusieurs heures, voire pendant plusieurs jours. Il faut leur parler. « Merci Olivier. Je crois que tu es aussi bavard que moi. » « Tu m'avais dit 5 minutes, c'est impossible. » « Je crois que c'est une excellente transition vers Isabelle Falk. » « Tu es patron du marketing chez The Edge. » « Là aussi, hyper technique. » « The Edge, pour ceux qui connaissaient Fastbooting, AvailPro. » Donc, un des outils à corps, je crois qu'en termes de marketing et de connaissances clients, je crois que ça représente plus de 11 000 hôtels, j'ai vu, plus de 100 pays. Donc, c'est cette proximité client dont on parlait tout à l'heure. Donc, je voudrais te poser une question. Est-ce que dans ce contexte-là, on peut exposer un petit peu aussi ce que c'est ce truc-là, The Edge-là, cette réappropriation du client, fédélisation dont on parle beaucoup. Puis après, on revient un peu sur les habituels. « Ouais, bon, ok, fidélisation. » Et puis, hop, on oublie. Est-ce que quelque part, c'est un moment important dans l'histoire de ce secteur pour faire le job et pour se réapproprier ce client mystérieux ? Mais on va apprendre à connaître enfin. Bon, tu avais trois questions, là. Oui. Alors, je commence un petit mot sur The Edge, alors. Alors, The Edge, en fait, c'est un fournisseur de logiciels en mode SaaS et de services de marketing digitaux pour les hôtels, pour les aider justement à développer leur distribution en ligne. Effectivement, c'est une société française, c'est important de le dire, qui est présente dans le monde entier, notamment en Europe et en Asie, jusqu'en Australie. Et nous servons 12 000 hôtels dans le monde. Voilà ce qui est pour The Edge. Donc, pour la question sur la réappropriation du client, alors, je crois qu'on a quelques indices sur la réponse. Ça va plutôt vers le oui. Avant de répondre sur le comment, en fait, l'hôtel peut se réapproprier, j'aimerais passer un petit peu de temps, effectivement, sur le pourquoi. Et revenir peut-être un peu vraiment sur qu'est-ce que c'est que la distribution des hôtels. Aujourd'hui, comment ils sont vendus, les hôtels ? Ils sont vendus à 30% à peu près en offline, c'est-à-dire que vous appelez, vous allez envoyer un e-mail, etc. Et à 70% en online. Et l'online, c'est très large. On l'a vu, on a parlé des GDS, on a parlé du site de l'hôtel direct, on a parlé des outillés. Voilà, il y a beaucoup de canaux. Donc, c'est finalement une distribution qui est assez complexe du point de vue de l'hôtel. Ce qu'il faut savoir, ça paraît à peu près logique, c'est que la partie offline, finalement, elle dérive vers l'online de plus en plus. Et que l'online, il est jusqu'à présent, on va dire jusqu'à la fin de l'année 2019, hyper dynamique. C'est-à-dire qu'on observe, chez Diel, une croissance de 22% en trois ans de la distribution en ligne. Donc, ces observations, on les fait parce qu'effectivement, on a de nombreux clients. En France, on a 5 000 hôtels. Donc, on voit l'évolution vraiment de la distribution. Donc, ça, c'est important. Ça montre qu'il y avait cette croissance et peut-être que c'est là qu'il faut préciser qu'on pense qu'il y a deux temps, en fait. Il y a effectivement des tendances sur le long terme. On n'en a pas mal parlé. Et puis, je pense qu'il y a la situation actuelle qui est importante. Et aujourd'hui, je pense que les hôtels, ils sont quand même dans un mode de survie. Ce qui est important, alors effectivement, c'est qu'il y a le canal, etc. Il y en a beaucoup d'hôtels, notamment sur Paris. Alors, il y a des hôtels de province qui ont eu la chance cet été, effectivement, d'avoir un énorme remplistage. Sur Paris, je peux vous dire que c'est loin d'être le cas. Caroline parlait d'une baisse de chiffre d'affaires de 30-35%. Je pense qu'à Paris, on a beaucoup qui aimerait avoir moins 30-35%. Donc, la problématique pour les hôtels aujourd'hui, dans cette période vraiment de Covid, c'est comment survivre, comment remplir mes chambres avant de se dire quelle marge je vais faire. Alors, évidemment, en étant rentable et en gardant un résultat positif. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a observé chez Diege pendant cette période ? C'est quatre tendances, en fait. Effectivement, le direct, vous en avez tous parlé, mais le canal direct a été hyper résilient pendant la période à post-confinement. C'est-à-dire que si on regarde les chiffres de réservation de juin à août, on voit que le niveau de réservation qui a été fait sur les sites web des hôtels, finalement, était presque équivalent au niveau de réservation de l'année dernière. Je dis presque parce qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait pareil, mais presque tout le reste de la distribution s'est écroulé. Donc, un canal hyper résilient et c'était presque surprenant. C'est-à-dire qu'on voit bien que le direct, tous les ans, augmente un petit peu, mais là, il a eu une résilience par rapport aux autres canaux qui était quand même spectaculaire. Donc, ça répond quand même un petit peu à votre question sur le client. Donc, c'est important de se réapproprier le client. C'est important de l'adresser. C'est important, comme Rémi le disait, d'avoir un super site internet, qu'il soit repensé client, qu'il soit rapide, etc. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est le domestique. Alors, évidemment, je pense que c'est aussi... Tout le monde le sait, mais ça va mieux en le disant. Qu'est-ce qui a tiré la... Et qu'est-ce qui tire toujours, en fait, les réservations d'hôtels en France ? C'est la demande domestique. Ce n'est pas l'international. L'international, c'est encéphalogramme plat. Chez Diège, on a mis en place un baromètre qui est accessible sur le site. Vous pouvez tous y aller et qui est mis à jour quotidiennement et qui est basé sur les réservations des 12 000 hôtels, justement, qu'on a dans le monde et qui voit chaque jour quel est le niveau de réservation qui sont faits, pour quand c'est fait, par canal, etc. Donc ça, c'est deux tendances, le direct et la demande domestique. C'est hyper clair, ça se voit. L'international, on espère tous que ça va redémarrer, mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire quoi au niveau, par exemple, de se réapproprier le client ? Ça veut dire que si vous n'êtes pas capable, en tant qu'hôtelier, d'aller segmenter votre clientèle et d'aller cibler, par exemple, le domestique, vous allez au mieux perdre beaucoup d'énergie parce que vous allez peut-être écrire à un client, je ne sais pas, en Asie. Il ne va pas venir. Donc voilà, il est important, par exemple, aujourd'hui, de pouvoir se reconcentrer sur ce marché domestique, donc de savoir qui sont ses clients domestiques, probablement aussi peut-être à un niveau plus fin, de savoir quelle est sa clientèle de proximité. Deuxième enseignement. Troisième enseignement, c'est le mobile. Alors je pense que c'est toi, Kemalik, qui en avait parlé. En chiffres, en fait, on a observé pendant cette période-là, très précise de confinement, post-confinement, etc., 10 points de gains sur les réservations mobiles. C'est-à-dire que traditionnellement, ce qu'on voyait, c'est que les gens cherchaient beaucoup sur mobile, notamment les hôtels, mais réservaient quand même la plupart du temps sur le desktop. Et là, pendant cette période, ça s'est inversé et on commence à avoir beaucoup plus de réservations. Alors sur l'Asie, c'est incroyable. Sur l'Europe, c'est encore à peu près 50-50, mais les courbes sont en train de se croiser ou vont se croiser très prochainement. Ça veut dire encore qu'un site Internet, il faut que ça soit pensé mobile. Il faut aussi que si un hôtel fait des campagnes de marketing digital, il faut qu'il pense qu'il les fasse sur le mobile. Nous, chez Diege, on fait des campagnes de marketing digital pour les hôtels. On a suivi ces règles. On a fait du domestique, on a civilé le domestique, on a ciblé le mobile et les campagnes, elles ont super bien marché sur les metasearchs, par exemple. La quatrième observation, alors c'est plus une observation qu'une tendance qu'on voit, mais c'est qu'effectivement, on se dit qu'en période de survie, le mot est peut-être un peu fort, mais je pense que certains hôtels ressemblent vraiment comme ça aujourd'hui. Il faut ouvrir ces canaux. Il faut effectivement, alors c'est peut-être pas la peine d'aller ouvrir des canaux typiquement asiatiques en ce moment parce que ça ne sert à rien, mais bon, ça ne coûte rien non plus de le laisser au vert, j'allais dire. Mais on a vu aussi que certains canaux un peu secondaires, sans être péjoratifs, mais plus petits, finalement ont apporté aussi ces quelques réservations aux hôtels en France qui ont permis finalement, l'un après l'autre, de remplir les hôtels. Merci beaucoup. J'avais quand même juste une petite remarque, c'est qu'on voit bien cette situation actuelle, mais est-ce que quelque part, on peut en déduire des signes pour demain, dire des changements, alors quand les clients étrangers vont revenir, on ne sait pas quand, comment, ils vont revenir, peut-être un petit peu plus tard que prévu, mais ils vont revenir, les prévisions, c'est leur établissement en 2024. Est-ce que des outils digitaux, des outils marketing, vont permettre de les faire revenir dans certains hôtels, ou dans certains pays, ou certains lieux, avant les autres, où de toute façon, il faut attendre, puis se contenter de ce qu'on a autour de soi. Est-ce qu'il y a une action préparatoire, quelque part, pour la reprise ou pas ? Ah oui, alors je pense que si on ne fait rien, on n'a rien. Pour demain, je parle. Pour demain. Donc je pense que pour demain, il y a une chose, par exemple, sur laquelle les hôtels français sont assez sous-équipés, c'est le CRM. Et alors là, on rentre en plein dans la notion de data client, et justement, d'avoir la capacité, finalement, d'aller segmenter une certaine clientèle et d'aller la chercher. Et par exemple, aux Etats-Unis, on voit que les taux de conversion, les taux de conversion, c'est clé pour un hôtel, parce que ça va faire des revenus ou pas. Les taux de conversion aux Etats-Unis sont en général plus forts que les taux de conversion en Europe, et notamment en France. Alors, on peut faire une corrélation, ce n'est peut-être pas la seule réponse, mais en tout cas, les hôtels aux Etats-Unis sont beaucoup plus équipés en CRM. Donc il faut... Tu parlais tout à l'heure d'un hôtel où tu vas régulièrement et que tu ne te dis jamais bonjour, Olivier. On a regardé en moyenne un client qui revient à l'hôtel, il a 2,4 profils dans un hôtel. C'est-à-dire que je vais aller, tu vas avoir un profil Serge, un profil Monsieur et un profil je ne sais pas quoi. Donc tu vas avoir trois profils pour le même toit, en fait, et la même personne. Et ce qui fait que c'est impossible. L'hôtel, avec ces moyens-là, il ne pourra pas bien te cibler. Donc c'est important d'avoir un CRM hôtelier et on pense que c'est vraiment... S'il y a un axe d'investissement pour les hôtels aujourd'hui, c'est celui-ci. Merci beaucoup. C'était hyper clair. Tous nos intervenants sont extraordinaires ce soir. Moi, je comprends quelque chose au tourisme. Non, peut-être que je connaissais un peu avant. Frédéric, bonsoir. Donc tu animes avec ton équipe de cofondateurs The Startup dans le domaine des nouvelles solutions de distribution. quelque part, bon, tu vas nous expliquer ce que tu fais, mais en même temps, de savoir si ces nouvelles solutions Staycation amènent, peuvent amener au secteur aussi quelque part des nouveaux clients. On a vu qu'on en a perdu, peut-être, avec des nouvelles plateformes type Airbnb ou autre. Mais demain, on est en train de voir que des gens qui ne connaissaient pas l'hôtellerie peuvent, sont en train de la connaître ou la restauration avec des paquets, les offres, etc. Quelque part, est-ce que tu t'inscris dans ce circuit-là et est-ce que le sujet Covid ou pas, c'est un mouvement fort, des nouvelles formes de distribution dans le secteur de l'hôtellerie ? Chez Loisir Enchères, clairement, on est un nouveau canal de distribution avec un réel succès et le vrai succès de Loisir Enchères, ce n'est pas nos 1 million de membres, ce n'est pas nos près de 2 000 fournisseurs, c'est l'expérience d'achat de nos clients qui, à travers les enchères, on décorèle cette notion de prix et de discount qui est clé et qui peut tuer un hôtelier ou un restaurateur. Derrière, nos clients, quand ils jouent avec nous, c'est-à-dire que quand vous achetez aux enchères, tous nos clients ne disent pas j'ai acheté chez Loisir Enchères, ils disent j'ai gagné chez Loisir Enchères et là, on change le paradigme quand nos clients se déplacent dans les hôteliers, chez les hôteliers, chez les restaurateurs, comme ils ont gagné, derrière, ils consomment. C'est-à-dire que quand ils vont dans un restaurant avec leur bon, derrière, ils prennent en plus une bouillette de vin, ils vont prendre le digestif, dans un hôtel, derrière, on a réussi à décorréler cette notion de prix de discount pour avoir non plus une expérience de consommation du produit mais une expérience d'achat qui est complètement différente. Et derrière, forcément, on amène tout un tas de nouveaux types de clients où derrière, ce ne sont pas des clients qui viennent chez nous pour une expérience et on arrive à leur pousser des expériences auxquelles ils n'avaient absolument pas pensé dans le domaine des hôteliers qui peuvent être des activités indoor, outdoor, ça peut être des produits physiques. J'ai un petit exemple qui est l'anecdote de ce matin directeur marketing. On vend des valises parce qu'on fait des loisirs. Au mois de septembre, notre principal fournisseur de bagagerie, nous avons vendu plus de bagages de valises que nos principaux concurrents qui font des ventes privées, je pourrais dire. Donc tous, on a, et non pas qu'on a fait plus, c'est qu'on en a fait et eux n'en ont quasiment pas fait. Donc on a cette capacité nous aussi à pousser et à proposer des expériences et des loisirs auxquels les clients ne pensent pas et ça concerne complètement les hôteliers. On comprend bien effectivement que c'est une manière de faire connaître l'hôtel, le package. Bon, ça c'est le moyen d'accès. Mais une fois ce moyen d'accès qui est un peu ludique, un peu sympa, mais il y en a d'autres moins ludiques qui marchent tout aussi bien. Est-ce que quelque part c'est waouh ? C'est-à-dire qu'on a bien pour l'hôtelier quelqu'un qui est nouveau, quelqu'un qui n'aurait pas été avant faire toutes ces activités-là et est-ce que c'est pour toute une génération, je pense au millénial, un moyen, ce sera un loisir un dernier jour, une autre forme, un moyen aussi de très approprier ce segment loisir qui avait été un petit peu oublié aussi parce que là, on est plus dans le segment loisir, je pense. Exactement. Nous, on est dans les loisirs en général et nos clients, quand on leur découvre un hôtel, derrière, il appartient à l'hôtel, il va rester client de l'hôtel, mais comme derrière, ce client-là, il va revenir toutes les semaines, tous les mois chez nous, on va pouvoir lui faire découvrir aussi d'autres activités autour de l'hôtel, mais c'est clairement, on fait découvrir et on amène des nouveaux clients à tous nos prestataires et derrière, il les garde. Et ça, c'est important parce que derrière, il les garde. Et vous, vous les perdez, non ? Non, parce que nous, derrière, il a acheté un hôtel chez nous, il a gagné un hôtel chez nous. Un mois après, il va consommer un restaurant, il va ensuite consommer un spa, il va consommer, il va acheter un hamac, il va partir au ski, il va acheter sa paire de ski, il va gagner sa paire de ski. Donc, chez nous, il découvre des nouvelles expériences auxquelles il n'avait pas forcément pensé parce que nous, on est capable de les pousser et de leur donner accès avec cette expérience et en jouant. Et comme vous disiez tout à l'heure, 80% des clients qui jouent avec nous le font sur un mobile. Donc, l'acte d'achat, on est vraiment dans la gamification et vraiment, on arrive à descendre aussi l'âge de nos clients et la zone géographique de tous nos clients. Merci. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que là, tout le monde parle un petit peu pour son domaine et c'est normal, mais est-ce qu'on peut vous mettre tous ensemble, c'est ce qu'on a fait aussi cet après-midi, pour dire, dans un contexte compliqué et pour demain, la reprise, nous, chez BPI France, on a mis tout en œuvre, comme vous le savez, notamment à travers le plan tourisme, pour que les hôteliers, l'offre soit résistante, que les équipes soient toujours là, ce qui est très important. Pour pouvoir avancer dans le même sens, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'incompatibilité pour une nouvelle génération, de nouvelles générations, utiliser ce moyen ludique. Il y a cette appropriation du client, il y a ces outils. Rémi parlait tout à l'heure de l'offre ou du yield. Comment on peut avancer ensemble pour réussir finalement à être les premiers en France, je pense en France aussi, à être là, accueillir les clients ? On a eu des beaux succès cet été. On a prouvé aussi cette résistance. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire là-dessus ? Il y a clairement des choses à faire et non pas forcément quand les choses vont bien. Mais justement, dans les moments comme en ce moment, mais dans les moments aussi de jours creux, de basse saison, où là justement, on doit être le plus créatif possible pour envoyer et donner accès à un maximum de canaux de distribution, de moyens de distribution et d'expérience d'achat à ces hôteliers pour qu'ils puissent toucher un plus grand nombre de segments de clients comme vous parliez tout à l'heure. Isabelle ? Oui, moi je crois beaucoup au partage de la connaissance, et de la compétence et je pense que c'est notre rôle à tous de justement d'aider les hôtels en leur apportant des connaissances nouvelles par rapport justement à des problématiques, à des outils, à des tendances, de leur donner un éclairage. Voilà, ça c'est important. Je pense que si vous pouvez tous contribuer à ce que la culture digitale revienne au cœur, c'est-à-dire chez les hôteliers, on sera tous gagnants. Ben voilà, on a presque terminé. Je peux juste rajouter un mot, je pense, enfin, pour rajouter peut-être une note d'optimisme, on parle tout le temps de reprise, etc. Peut-être, on peut peut-être espérer une reprise, même si on n'arrive pas à des niveaux de 2019. On n'a pas besoin non plus d'avoir des niveaux de 2019 pour que l'hôtellerie, finalement, française, s'en sorte bien. Voilà, donc c'est un petit message d'espoir aussi. Peut-être que déjà, si on arrive à des niveaux 2014, 2015, assez rapidement, finalement, l'hôtellerie déjà, voilà, s'en sorte, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Timo, Olivier, les hôteliers, il ne faut pas oublier qu'à la base, ce ne sont pas des spécialistes du marketing digital, ce ne sont pas des spécialistes Google, etc. Il faut les aider, il faut les accompagner, il faut leur expliquer pour qu'ils puissent comprendre comment ça marche et comment, avec des bons outils, avec des bons conseils, pouvoir s'en sortir et aller, effectivement, valoriser leur fonds de commerce, aller chercher les clients et faire développer leur hôtel, leur établissement. Il est important, je pense que peut-être, entre nous, on puisse mettre des best practices, qu'on puisse mettre à disposition un certain patrimoine documentaire, éducatif, on va appeler ça comme on veut, mais qu'il soit à la disposition des hôteliers pour que, concrètement, ce soit plus simple aujourd'hui de faire ce métier avec toute la complexité que ça requiert, avec cette distribution qui est quand même très compliquée à comprendre au départ, surtout quand on n'est pas de ce milieu. Merci. Pour finir, alors déjà, une personne importante, c'est Raphaël, Raphaël Didier, avec qui on a travaillé pour préparer. Raphaël, je pense, viens de dire un mot parce que je pense qu'aussi que tu as mené une étude absolument passionnante sur le digital. Tu as 30 secondes et un grand merci, Raphaël, pour l'organisation. Merci, bonsoir à tous. Effectivement, on a mené une étude dans le cadre du plan de tourisme qui a été établi en premier semestre, fin du premier semestre à la suite du confinement pour essayer justement d'approfondir un peu ce sujet du digital. Et une des principales conclusions dont on retient de cette étude, c'est qu'effectivement, il faut accompagner ce secteur, démocratiser cette distribution digitale, aider les hôteliers qui sont des entrepreneurs qui ne sont pas tous trop habitués à cette technologie ou à cette complexité. Et donc, je pense que BPI France aura à cœur d'essayer de faire en sorte d'aider ces hôteliers et de les accompagner peut-être en développant des nouvelles offres dédiées, un peu de formation, peut-être ce book pour expliquer un peu les bonnes pratiques. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle digitale ou pas ? Il y avait une question, c'est quels sont les principaux freins dans le parcours client d'un hôtelier au-delà de le fait de réserver, quels sont les principaux freins sur le parcours de réservation ? Au sens freins, à quelles étapes il s'arrête en fait dans le parcours de réservation ? Je peux prendre la main. juste, moi je pense qu'en effet la réassurance en ce moment sur les règles sanitaires Covid sont clés. Nous, alors ça ne fait pas partie vraiment du parcours classique mais nous en tant que revendeurs d'ailleurs on le voit et vous en avez parlé tout à l'heure dans la session d'avant cette réassurance Covid est clé mais ça veut dire que la réassurance quoi qu'il arrive au sein d'un parcours de conversion digitale la réassurance doit intervenir à chaque étape jusqu'au paiement.